Au cœur des Pyrénées, pour découvrir le cirque de Gavarnie, il offre le spectacle unique des cascades parmi les plus hautes d'Europe. Le décor est monumental, forgé par l'eau il y a 50 millions d'années, et il sert aujourd'hui de refuge à la faune et à la flore. On suit nos guides, Stacey Petit et Marion Laratet. Au point de départ, déjà la montagne se dévoile au loin. Il fait super beau, c'est chouette, c'est chouette. Le long du sentier le plus emprunté du cirque, des falaises, 2500 mètres, une végétation luxuriante et même quelques amas de neige encore suspendus dans la roche. La limite de la forêt, après il y a les pâturages, et puis là de ce côté-ci, là c'est très minéral et c'est assez magique. Une richesse que ce groupe de randonneurs redécouvre à chaque visite. Le guide lui-même s'en émeut. La dernière fois que je suis venu, il était un peu plus enneigé. Le cirque, suivant le soleil, c'est jamais la même couleur, on ne s'en sait pas. Car en hiver, les nuanciers de verre s'effacent et le cirque revêt son manteau blanc, comme sur ces images prises en plein mois de décembre. L'été, pas de raquettes, mais une bonne heure et demie de marche pour accéder enfin à la récompense. L'une des plus hautes cascades d'Europe. Combien vous estimez la chute, la hauteur ? Elle est plus haut, 422. Je pense qu'on va reprogrammer ça pour revenir parce que là je serais prêt à fondre la montagne dans mes bras. Le son de l'eau qui tombe, puis ce bruit constant là, c'est un peu comme la mer, c'est un peu comme les vagues de la mer. Et c'est la meilleure période pour l'observer. En ce moment, le débit est à son maximum. Avec la fonte des neiges et les fortes pluies ces dernières semaines, la chute d'eau est majestueuse, surtout lorsqu'on s'en approche. Là c'est bruisateur, naturel, le vent, le vent froid, l'eau, l'eau qui est en l'air, des petites goutelles partout. Une cascade monumentale qui jaillit dans un décor chargé d'histoire. C'est le déport du gaffe de Gavarni et du gaffe de Pau. Ce qui est grandiose, c'est qu'on a 500 millions d'années d'histoire devant nous. L'autre témoin de l'immensité de ces falaises, niche dans ces cavités. On va voir si le jeune jipaéton est toujours à l'air. Le jipaé de Barbu, l'un des plus grands rapaces d'Europe, peut mesurer jusqu'à 2,90 m d'envergure. Mais ne vous y méprenez pas, il n'est pas si facile de l'observer, à moins d'attendre le bon moment. La femelle va pondre, mais le mâle va aussi couver. Et donc quand l'un remplace l'autre, on appelle ça la relève. Et donc occasionnellement, quand l'un s'en va et que l'autre arrive, le jipaé peut passer par ici. Et au fur et à mesure de l'élevage du jeune, ils vont aller chercher de la nourriture. Longtemps chassé, ce mangeur d'os est désormais ici protégé. Nicolas surveille l'évolution de la population dans le cirque. 4 couples ont l'habitude de le survoler. On va suivre la ponte, ensuite l'éclosion du poussin, ensuite l'élevage du poussin. Et si tout va bien, on va le suivre jusqu'à l'envol. Rapaces, isards ou bouquetins, ces parois calcaires abritent une faune diversifiée, même lorsqu'elle est moins visible et plus surprenante. Ces images d'insectes en pleine migration vers les Pyrénées françaises ont été prises par un groupe de chercheurs anglais. 17 millions de papillons, mouches ou libellules, traversent la frontière chaque année par ce col au fond du cirque. Plus aucun doute, cette curiosité monumentale de la nature regorge de surprises, du miniature au gigantesque. C'est parti.